Bonsoir et merci d'être avec nous, bonsoir Anne Seften, bonsoir Darius, bonsoir à tous. Ce soir l'actualité évolue très vite sur le front du Covid, nous allons voir ça avec l'essayiste Rachel Kahn, bonsoir Rachel, avec l'éditorialiste Françoise Degouard, bonsoir Darius, bonsoir Anne, bonsoir Françoise, l'essayiste Maxime Liedot, le député de la République En Marche, Patrick Vignal, bonsoir, vous serez très sollicité ce soir sur les mesures du gouvernement contre le Covid, on entendra aussi les points de vue contraires et bien sûr les scientifiques qui sont en première ligne, bonsoir Catherine Hill, bonsoir, vous êtes épidémiologiste et spécialiste du suivi statistique de l'épidémie, tout d'abord le sommaire de cette soirée avec Anne. Et après le point presse de Jean Castex hier, le gouvernement assume le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale, les mots sont lâchés par Olivier Véran aujourd'hui, le ministre de la Santé qui annonce que la dose de rappel pour les soignants et les pompiers sera inclue fin janvier dans leur pass. Et puis face à la menace Omicron, faut-il aller plus loin dans les mesures prises en France ? Oui, dit le conseil scientifique qui recommande par exemple l'instauration de couvre-feu localisé le soir du 31. Et puis on détaillera très précisément ce qui va changer avec bientôt le pass vaccinal, ce qui sera obligatoire par exemple pour prendre le train ou l'avion. Ce soir c'est un branle-bas de combat en France, c'est aussi un branle-bas de combat ailleurs en Europe avec une accélération spectaculaire, notamment les Pays-Bas. Oui, le Pays-Bas qui reconfine son pays ce soir, c'est le Premier ministre néerlandais qui l'a annoncé aux alentours de 19h. Tout ferme, les écoles, les théâtres, les cinémas, les restaurants, les commerces non essentiels et ce jusqu'au 14 janvier en raison de la vague Omicron qui s'amorce. Résumé en une phrase, les Pays-Bas seront à nouveau en confinement à partir de demain. Les Pays-Bas seront à nouveau confinés. C'est inévitable à cause de la cinquième vague qui arrive avec le variant Omicron. Et nous sommes en direct avec les Pays-Bas, Stéphane de Vries, ce soir le choc. Est-ce que c'est effectivement une surprise pour beaucoup de néerlandais ? Oui absolument, mardi dernier encore le gouvernement a donné une autre conférence de presse dans laquelle le gouvernement était un peu moins pessimiste que ce soir. Donc une nouvelle conférence de presse inattendue, un samedi, normalement c'est le mardi. Donc aussi une grande déception chez les néerlandais bien évidemment parce qu'ils vont passer leur Noël en tout petit comité à quatre personnes seulement. Tout sera fermé. Mais aussi une grande déception chez les entrepreneurs, notamment bien sûr dans la restauration. Le mois de décembre est le mois le plus important pour eux. Les magasins sont pleins, enfin ils ont acheté leur stock pour les repas de Noël. Malheureusement, ils resteront fermés aussi par les autres entrepreneurs qui se demandent si le gouvernement va encore aider cette fois-ci les magasins fermés, les entreprises fermées. Donc en effet, de manière générale, une grande déception ce soir aux Pays-Bas en réaction aux nouvelles annonces du gouvernement de Mark Rutte. Mais Stéphane, si je ne me trompe pas, on était plutôt dans une phase de l'épidémie qui avait tendance à baisser ces derniers temps. C'est comment la situation sanitaire ce soir ? Absolument, oui, ça c'est un peu paradoxal. Depuis deux semaines, les chiffres baissent proportionnellement à la population. Il y a même moins de cas positifs aux Pays-Bas qu'en France, moins de personnes hospitalisées aussi. Mais le gouvernement est très en retard avec la troisième vaccination. Je crois que les Pays-Bas est actuellement 23e ou 24e sur les 27 de l'Union européenne. Donc le gouvernement veut rattraper son retard, veut étudier aussi les effets précis du Omicron, du nouveau variant. Et donc ils ont pris ces mesures ce soir de fermer tout pour que l'Omicron ne peut plus se rependre, enfin moins que les jours jusqu'ici. Donc voilà, c'est une précaution en quelque sorte, mais une précaution qui aura quand même des lourdes conséquences parce que le pays entier sera fermé. Confinement, certes, mais pas pour les habitants, pas pour les Nélandais. Eux, ils peuvent encore voyager, ils peuvent partir en vacances, ils ne seront pas confinés à la maison. Mais tout simplement, ils pourront se balader dans les rues où il ne se passera rien du tout. Stéphane, merci. Catherine Hill, vous avez le point de vue de la statisticienne quand on voit ce qui se passe là-bas. Sans faire de futurologie, est-ce que c'est le prodrome de ce qui peut arriver en France ? Décider de confiner, c'est une décision éminemment politique. Mais c'est sûr que la situation en France n'est pas meilleure, sinon pire qu'aux Pays-Bas. Que l'Omicron est déjà arrivé un peu et va se répandre plus. Qu'on en ait à transférer des gens de Marseille en Bretagne. Ce qui paraît quand même assez compliqué à organiser. Donc la situation n'est pas bonne et les hôpitaux se remplissent plus et plus. Et ça va être Noël, le personnel médical voudrait bien prendre quelques congés. Au contraire, on va les mettre encore plus sur le pont. Alors voilà le spectre néerlandais. Hier, on voyait le spectre au Royaume-Uni. Ce soir, on a des précisions en France sur la réaction en l'état. C'est un vaccin quasi obligatoire. Oui, le gouvernement assume, même si l'obligation vaccinale n'est pas encore prononcée. On s'y dirige tout droit. Cet après-midi, c'est Olivier Véran qui a lâché le morceau lors d'une interview chez nos confrères de Brut. Écoutez le ministre de la Santé qui nous dit que nous n'avons plus le choix. Question qui est revenue aussi. Quelle différence entre pass vaccinal et obligation vaccinale ? Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. Mais c'est plus efficace qu'une obligation vaccinale. Empêcher les gens d'aller dans des bars, des restaurants, dans des lieux qui reçoivent du public s'ils ne sont pas vaccinés. C'est plus efficace que leur mettre une demande de 100 euros quand on les attrape dans la rue. Encore une fois, l'idée n'est pas de punir, de sanctionner, d'ostraciser. L'idée est de dire maintenant qu'on n'a plus le choix. On n'hésite plus parce qu'on ne peut pas remplir les hôpitaux. On ne peut pas continuer à vivre comme ça sous la menace de la vague épidémique parce que 5 millions de Français ne font toujours pas le choix de se protéger. Alors on rappelle le calendrier de cette mise en place du pass vaccinal. Des consultations vont avoir lieu lundi et mardi avec les partenaires sociaux, les groupes politiques représentés au Parlement pour discuter du fond de ce projet de loi. Lequel projet de loi sera présenté en Conseil des ministres ? Ça, ce sera le 5 janvier. L'examen par les députés est prévu le 10 et 11 janvier. Le texte, il va ensuite partir pour le Sénat au plus tard la semaine du 17 janvier. L'exécutif vise cette mise en application pour fin janvier, début février. Alors première réaction, on voit qu'on a franchi encore un seuil ce soir quand on dit oui, c'est quasi l'obligation vaccinale. Françoise de Gouard. Je suis sidérée de voir avec quelle facilité tout passe comme ça. Vous vous rendez compte qu'on est en train de créer une inégalité totale à partir du mois de janvier entre des citoyens qui ont fait le choix. Ce n'est pas des pouilleux, ce n'est pas des pinca-chiens qui ne sont pas vaccinés. Ce n'est pas des pinca-chiens, ce n'est pas des marginaux. Il y a des gens qui payent leurs impôts, qui participent à la société, qui ont des raisons de ne pas vouloir se faire vacciner, de ne pas vacciner leurs enfants, leurs adolescents. C'est une angoisse pour eux. Et donc on est en train, là, tranquillement, je vois depuis hier, ça passe. On est en train de créer une inégalité totale. Le Conseil constitutionnel ne va rien dire. Le débat au Parlement ne servait à rien. Moi, je suis sidérée de voir comment on se départit de la question des libertés publiques. Françoise, écoutez la contre-voix. Patrick Vignal, vous venez de la gauche, comme Françoise de Gouard. Vous êtes députée macronienne. Ça existe encore à l'ARM des gens de gauche. De la République en marche, qu'est-ce que vous répondez à Françoise de Gouard ? Moi, je réponds à Françoise de Gouard que si elle vient à Montpellier, elle verra des soignants, des infirmiers, des médecins qui sont usés depuis deux ans et qui ferment des housses de personnes qui décèdent. Et je suis désolé, Françoise, moi, je veux être très clair. Après le JT, c'est ça ? On a du mal à obliger la vaccination qu'elle soit obligatoire. C'est une boutique d'entonnoir. Progressivement, il reste 5,8 millions de personnes à vacciner. Et moi, j'invite de leur dire, à part une très petite partie qui a très peur, nous devons aller convaincre, devons aller vers, pour certains, une partie des gens où on a besoin d'un lait de la raison vaccinée. Il y a 1% d'antivax que tu ne convaincras jamais. Je suis d'accord. Oui, on est d'accord. Patrick Vignal, avant que vous passiez au tutoiement, écoutons diversité des points de vue du côté de la France insoumise. Thomas Porte, vous êtes avec nous en direct. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, on sent bien que les fronts sont en train de se préciser. Est-ce que vous êtes, vous aussi, à ce point opposé à ce pass qui, aujourd'hui, on l'a entendu dans la bouche de Olivier Véran, c'est une forme d'acceptation ? Oui, c'est une forme d'obligation vaccinale. Olivier Véran a reconnu lui-même que c'était l'obligation vaccinale. Et on voit qu'une fois de plus, le gouvernement fait le choix de passer en force de la brutalité et la remise en cause des libertés individuelles, alors qu'on dit depuis des mois qu'il faut agir sur la prévention. Et on sait que s'il faut se faire vacciner, et moi je suis vacciné et j'invite les gens à se faire vacciner, là-dessus il n'y a pas de doute, mais on sait aussi qu'à la fois le pass sanitaire au départ et le pass vaccinal créent aussi un faux sentiment d'insécurité parce qu'on peut toujours avoir le virus, on peut toujours le transmettre, alors qu'on avait des mesures de prévention, notamment celle de la gratuité des tests qui aujourd'hui a été annulée par le gouvernement, alors qu'on a des millions de Français qui vont aller passer les fêtes de famille et qui ne vont pas se faire tester parce que ça coûte 40 euros, donc elles ne vont pas le faire. Et quand j'entends Emmanuel Macron qui dit « c'est open bar pour voyager en Europe, il n'y aura pas de test », mais par contre ce sera le pass vaccinal à la rentrée, on voit qu'il y a une incohérence totale dans la politique de ce gouvernement-là. – Thomas, vous dites brutalité, pardon, là-dessus, la réponse. – Écoutez Thomas, enfin franchement, 280 milliards de dettes, des gens qui ont nos discothèques qui ferment, les tourismes, la restauration, vous voyez bien qu'on est au bord du burn-out, moi je veux bien que vous fassiez de la politique, vous avez raison, on est là pour ça, mais sur des programmes, sur des projets, vous voyez bien qu'on a un hôpital qui est à l'asphyxie, on a plutôt besoin de discuter comment on va gérer l'hôpital, comment on paiera nos soignants demain, enfin soyons sérieux tous les deux, surtout que 90% des Français sont presque pour une vaccination obligatoire, alors oui, on n'a pas tout fait de bien, oui c'est clair, on a mal démarré sur les masques, mais là il y a urgence, urgence à faire en sorte qu'on sorte de ce virus et qu'on revive, que nos gamins se disent qu'ils ont un horizon et qu'ils ont une envie de vivre pour demain, donc soyons pas sur de la politique de bas niveau, parlons chômage, parlons économie, parlons jeunesse, d'accord, mais soyons d'accord sur ça, parce que vous-même vous êtes vacciné, et je suis sûr que vous êtes plus jeune que moi, mais vous irez faire votre troisième dose, et je suis certain que vous n'avez pas peur du vaccin, vous avez envie de vivre, non ? Donc soyons sérieux, ne faites pas comme Marine Le Pen et Éric Zemmour, pas la France insoumise, vous méritez mieux. Déjà, je pense que c'est un peu indigne de me comparer à Marine Le Pen et Éric Zemmour, au regard de mon combat, mais on peut parler sur le fond de la politique si vous voulez, vous avez parlé aujourd'hui de la question des lits, mais depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est plus de 17 000 lits qui ont été fermés, quasiment 5 000 à 2020, et moi je vais vous dire une chose, on a aujourd'hui un variant qui revient, qui provient d'Afrique du Sud, où seulement 25% de la population est vaccinée, et nous avons des dizaines de pays, notamment pauvres, qui n'auront pas de vaccination massive avant 2023. Donc nous savons que les variants vont revenir. Et Emmanuel Macron, il y a quelques mois, avait dit, je suis d'accord pour lever les brevets. Il va prendre la présidence du Conseil de l'Europe dans quelques mois, et je crois que l'urgence, elle n'est pas à présenter une pièce de 2 euros, elle est à lever les brevets pour avoir une vaccination mondiale. La crise, elle est mondiale, la pandémie, elle est mondiale, et nous savons, si nous n'avons pas de vaccination massive à l'échelle de la planète, nous ne sortirons pas de cette crise. Thomas Porte, quand même, quand on voit effectivement le risque d'un confinement, on en est là, on vient de voir l'exemple tout à l'heure aux Pays-Bas, est-ce qu'il n'y a pas une manière de sursaut dans cette obligation vaccinale qui, même si elle n'est pas parfaite, met le maximum de chances du côté d'éviter le confinement ? Non, mais évidemment que la vaccination, et je suis vacciné, je le redis ici, il faut se faire vacciner, est une solution, mais ce n'est pas la seule solution. Et à quelle ? Aujourd'hui, ce n'est pas la solution unique, mais rétablissez la gratuité des tests, et regardez ce qui se passe dans les transports en commun. Aujourd'hui, j'ai encore pris le RER cet après-midi, s'est bondé, alors que ça fait des mois, par exemple, qu'elle est la France Insoumise, on dit organiser la société de roulement pour permettre à des gens de prendre les transports à des heures différentes pour ne pas être entassés, et aujourd'hui, cela n'est pas fait. Donc on voit bien que derrière la vaccination obligatoire, il y a une politique de prévention, et gouverner, c'est prévoir, et aujourd'hui, ce n'est pas fait, c'est au jour le jour, et c'est contraint, et ça ne marche pas. D'ailleurs, l'OMS le redit encore récemment avec des mots très forts, ils disent qu'on n'arrivera pas aujourd'hui à gagner cette bataille-là par la contrainte, mais simplement avec la force de convaincre le maximum de gens. Je le redis, la question du lever des brevets, je termine là-dessus, est vraiment centrale dans les choix que nous aurons à faire demain. Thomas Porte, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct pour les points de vue. Il est presque 23h, on va parler, est-ce qu'il faut aller plus loin ? Certains parlent maintenant de l'obligation vaccinale, y compris pour aller au travail, mais c'est juste après les informations avec vous, Anne. Il ne fait pas bon passer les fêtes de fin d'année aux Pays-Bas. Le pays annonce ce soir, via la voix de son Premier ministre, un confinement strict. Il démarre demain matin, il s'appliquera jusqu'au 14 janvier. Objectif, enrayer la vague Omicron qui s'annonce. Ludovic Romanas. Depuis fin novembre, les Pays-Bas avaient déjà instauré la fermeture des commerces non essentiels. Les bars, les restaurants, entre 17h et 5h du matin. Dès demain, ces restrictions sont durcies et prolongées jusqu'au 14 janvier. Les citoyens ne peuvent plus recevoir que deux invités chez eux contre quatre auparavant, tandis que les écoles et l'accueil extra-scolaire garderont porte-clos jusqu'au 9 janvier. Les Néerlandais, sans douter, aujourd'hui, ils ont fait leur course pour se préparer à ce nouveau confinement. Nous avions prévu de sortir aujourd'hui à cause des mesures sanitaires, de sortir un peu quoi. Et on a bien fait car le confinement va commencer demain. Il y a trop de monde. Je viens pour des cadeaux de Noël, mais un nouveau confinement arrive. Un tel confinement strict est censé freiner la flambée du variant Omicron. Il devrait donner un peu d'air aux hôpitaux actuellement surchargés de patients. Aux Pays-Bas, la campagne de rappel pour la troisième dose a démarré très lentement. Face à l'arrivée du nouveau variant, le gouvernement se dit très inquiet. Le gouvernement assume ce qui ressemble à une vaccination obligatoire. Le ministre de la Santé, invité de France Inter ce matin, ne cachait pas non plus son ambition que tout le monde soit bientôt vacciné. C'est simple, c'est clair, c'est limpide, c'est assumé. Nous voulons que les Français se fassent vacciner. Il y a dans notre pays 52 millions, un peu plus, de Français qui sont vaccinés. Il en reste environ 5 qui ne le sont pas. La mairie de Paris qui a suivi les recommandations du Premier ministre hier, on l'a appris ce matin. Paris annule son feu d'artifice pour la soirée du Nouvel An. Au vu de la résurgence de la pandémie, la mairie a préféré éviter les grands rassemblements sur les Champs-Elysées au soir du 31 décembre. Et l'épidémie pendant ce temps-là ne faiblit pas. Nous sommes toujours proches des 60 000 cas de contamination. On recense ce soir 58 536 nouveaux cas en 24 heures, soit une augmentation de 8% en une semaine. 2 933 personnes occupent actuellement les services de réanimation en France. Des premiers quarts du variant Omicron qui ont été détectés en Guadeloupe et à Saint-Martin. Information annoncée par l'Agence régionale de santé, confirmant une première information des médias locaux. En Guadeloupe, il s'agit d'une personne non vaccinée qui réside sur l'île. Elle n'avait pas voyagé. A Saint-Martin, le variant a été détecté sur une personne revenant du Canada. D'autres prélèvements seraient en cours de séquençage. Venons-en maintenant au premier bain de foule d'une presque candidate. Christiane Taubira s'est rendue ce matin, comme elle l'avait annoncé à Saint-Denis. L'ex-garde des Sceaux veut prendre le temps de la réflexion, mais se dit déterminée. Je me donne le temps nécessaire, parce que je crois que cette union, elle est nécessaire, pas pour une candidate ou un candidat, même pas pour la gauche. Elle est nécessaire pour le pays, elle est nécessaire pour la situation, pour les difficultés, pour les urgences. Elle est nécessaire pour les grands défis que nous avons devant nous. Et notre obligation morale et politique éthique de la gauche, c'est de nous dépasser. C'est de nous dépasser. Or, effectivement, vous avez raison, c'est pendant 24 heures que moi, je vais faire des miracles et faire aboutir ce qui, depuis 18 mois, piétine. Mais il y a une obligation. Et moi, je suis bien déterminée à porter ma part pour avoir les moyens d'agir pour améliorer la vie des gens. Il y a eu des tensions ce soir sur les Champs-Elysées après la victoire de l'Algérie en finale de la Coupe arabe contre la Tunisie. Des centaines de supporters se sont rassemblés pour fêter le succès de leur équipe, malgré l'interdiction de la préfecture de police. Pas de violence commise, mais quelques moments de confrontation avec les forces de l'ordre qui cherchaient à déloger les supporters. La situation commence à se calmer. A l'heure où on vous parle, selon un premier bilan officiel, il y avait eu à 21h15 130 verbalisations pour non-respect de cet arrêt préfectoral. Et puis, en foot, toujours la suite des 32e de finale de la Coupe de France avec, il y a quelques minutes, la victoire de Rennes contre son voisin Breton, Lorient. Un but à zéro, inscrit par le jeune Warmed Omari. Les Rennes vont donc en 16e de finale. Parmi les autres résultats, la qualification surprise de Nancy, club de Ligue 2 sur le terrain de 3 au tir au but, et la victoire de Lille, 3-1 face à Auxerre. Enfin, on a appris ce soir la mort de Laurent Bouvet, des suites d'une longue maladie, politologue, confondateur du pour un temps républicain, mouvement prenant une vision stricte de la laïcité. Laurent Bouvet avait 52 ans, c'était l'une des figures du débat politique. En France, il était l'auteur de nombreux livres, notamment sur l'insécurité, l'identité culturelle. Anne, merci. L'événement, le sujet du débat que nous allons ouvrir maintenant, c'est le pass sanitaire qui deviendra, qui doit devenir le pass vaccinal, avec la contrainte que ça suppose, bonne ou mauvaise, selon les avis. Clarifions d'abord, en l'état, qu'est-ce qui va changer Anne Seftain ? Alors, le pass vaccinal, selon les informations de notre service politique, qui, on le rappelle, ne prend plus en compte les tests PCR ou antigéniques négatifs, va s'appliquer dans les établissements et les rétablissements où le brassage du public est le plus à risque, lieu de culture et de loisirs, les cafés et les restos, y compris sur les terrasses, pour les soignants, aussi à l'hôpital, dans les EHPAD, mais pas de pass pour les centres commerciaux. En ce qui concerne les déplacements, pour l'avion ou pour les longs trajets en train en car, le pass vaccinal sera obligatoire, mais pas pour le métro, ni le RER et le TER, c'est-à-dire les déplacements du quotidien. Le pass ne sera pas demandé dans les écoles. En revanche, le gouvernement ne ferme pas la porte à un pass qui pourrait être exigé sur notre lieu de travail. Mais on parle de pass sanitaire, c'est ce qui est d'ailleurs fait chez nos voisins italiens. C'est Olivier Véran qui l'a annoncé ce matin chez nos confrères de France Inter. Comment se poser la question d'un pass, pas vaccinal cette fois-ci, mais sanitaire, pour aller travailler ? C'est une question légitime qui est d'ailleurs appliquée chez certains de nos voisins, les Allemands, ont le fameux pass 2G, le pass 3G. On ne peut pas empêcher les gens de travailler s'ils ne sont pas vaccinés, mais on peut exiger d'eux qu'ils passent un test, par exemple, s'ils ne sont pas vaccinés. Ça fait partie des questions qui doivent être posées. Voilà, le pass y compris au travail, ce sera, ce serait un nouveau cap. Est-ce que vous êtes favorable ? Tour de table, Maxime Liedot ? Non, évidemment non, dans le sens où je ne vois pas pourquoi on ferait en plus peser sur les entreprises une responsabilité qui est normalement celle du gouvernement et de la chose publique au sens le plus large. Déjà que les entreprises ont eu la difficulté pour s'adapter aux différents protocoles qui étaient tous les plus absurdes les uns des autres, c'est-à-dire que maintenant on a des flèches dans les couloirs, je pense une fois de plus que c'est beaucoup plus facile que de faire peser une telle charge aux entreprises que de réfléchir à comment régler ce problème sur le long terme. Dans le code du travail, les patrons sont responsables de la santé de leurs travailleurs. Et moi, je suis favorable au pass vaccinal dans les entreprises. Et par ailleurs, sur les questions de liberté publique, j'ai le sentiment qu'on ne parle pas de la même chose. Je sais que la définition de la liberté, il y a autant de définitions de la liberté qu'il y a d'individus. Ce que je sais aussi, c'est qu'on est libre lorsque l'on vit tout seul sur une île déserte. Sauf que là, on vit en société et que le Covid est une maladie de la société, est une maladie de l'interdépendance, est une maladie qui interroge notre fraternité. Et donc, pour moi, lorsque l'on a besoin de vivre en société, il y a des lois. Alors certains analysent les lois comme étant des aliénations, et d'autres estiment que les lois permettent de vivre ensemble, de vivre en commun, dans la paix et la sérénité. On voit bien qu'on touche là. Aller au travail, là, on est vraiment dans le cœur. C'est vraiment une forme d'obligation. Est-ce que oui ou non ? Catherine, vous, du point de vue de la scientifique, quelle est votre réponse ? Mais laisser des gens pas vaccinés arriver au travail, aller à la cantine, même prendre le métro, ça veut dire faire circuler le virus. Donc, si on est un employeur, on n'a pas envie de voir arriver dans son entreprise des gens pas vaccinés, plus probablement qui ont plus de chances d'être contagieux que les autres. Et aussi, s'ils sont contaminés, ils seront plus malades. Donc, c'est une mesure de protection. Mais quelle est la tranche d'âge qui, aujourd'hui, est le moins vaccinée ? Les 80 ans en plus sont particulièrement mal vaccinés. Donc, ils ne sont pas au travail. Mais il y a aussi les 17 ans à truc. Il y a plein de classe d'âge. Non, mais si on parle beaucoup de ceux qui vont aller travailler, on va prendre un panel large, on va faire 30 ans jusqu'à la retraite. On va faire 30 ans, plus de 65 ans. Si les plus de 65 ans et les plus de 80 ans ne sont pas vaccinés, c'est eux qui posent problème. Alors, pourquoi on imposerait éventuellement le pass sanitaire, voire le pass vaccinal, dans un endroit où la majeure partie des gens sont en train même de faire leur dose de rappel ? Parce que tout le monde se mélange. Parce que les gens qui sont au travail vont travailler chez les gens âgés. Mais alors, pourquoi on n'insiste pas sur le fait, aujourd'hui, déjà d'arrêter de nous faire le jeu, d'aller encourager, de dissimuler l'obligation vaccinale plutôt que de l'assumer et de l'inscrire dans la loi en tant qu'obligation vaccinale et pas de faire le jeu du pass vaccinal ? Et pourquoi on ne se précipite pas en priorité sur les gens non vaccinés ? Pardon, parenthèse là-dessus. Est-ce que ce serait faisable dans l'entretien qu'on vient d'entendre ? Emmanuel Macron dit, oui, c'est sur la table. C'est une hypothèse sur la table. L'obligation vaccinale telle que l'a décrit Maxime Nido, c'est-à-dire effectivement formelle, réglementaire, est-ce que vous y êtes-vous ? Bien sûr, vous savez, on vit en société, à l'école, au travail, sur un plateau, sur LCI, on est en société, on doit être responsable pour les autres et pour soi-même. Enfin, de quoi on parle ? Aujourd'hui, on est en grande difficulté. On va m'expliquer, aujourd'hui, on sait que les Français, l'obligation directe est compliquée en France. D'autres pays le font. Donc, on est en train de faire quoi ? Progressivement, d'inviter les Français. Alors, on l'a fait avec de la pédagogie. Cher monsieur, on l'a fait avec de la pédagogie, ça ne marche pas. À un moment donné, il reste 6 millions de Français à vacciner. On n'a plus besoin d'avoir des hôpitaux en difficulté. On a envie de revivre. Et si pour revivre, à un moment donné, il faut avoir une obligation, nous le ferons. Je voudrais juste dire que, d'abord, le pass vaccinal, il n'était pas nécessaire. C'est une mesure... Non, parce qu'avant même que vous l'annonciez, qu'Olivier Véran l'annonce, on avait des pics de vaccination délirant 950 000 personnes dans une seule journée, avant même qu'Olivier Véran annonce, que Jean Castex annonce hier, la transformation du sanitaire en vaccinal. Jamais les Français ne se sont fait autant vacciner avant même qu'il y ait cette transformation-là. Ça, c'est le premier acte. C'est les chiffres. Ce n'est pas moi, c'est Santé Puy, France. Ensuite, je redis la morale... Juste là-dessus, le bémol, peut-être, de Catherine Hill. C'est les chiffres. Il faut compter séparément les rappels et les primo-vaccinations. On fait très peu de primo-vaccinations. On n'a fait aucun effort pour aller vacciner les gens chez eux. J'étais en chambre... Vous voulez dire, pardon, qu'on comprenne bien qu'il y a un dernier carré de non-vaccinés qu'on a de la peine à convaincre et qui est toujours le même ? Mais il faut aller les vacciner chez eux. Ce n'est pas difficile. Mais alors, Catherine Hill, est-ce que selon vous, l'obligation vaccinale ou la mise en place du pass vaccinal est un argument suffisant pour ce fameux carré de non-vaccinés pour aller s'en vacciner ? Non, ça n'est pas la solution. La solution, c'est qu'il faut aller vacciner chez eux. Je redis une chose, Françoise. Mais sans finir, Françoise, on a coupé son raisonnement. J'entends ce que vous dites, Catherine. Je respecte profondément. Je voudrais simplement également aller dans le principe d'une grande société de démocratie. On est d'accord. Nous ne sommes pas face à Ebola. Tous les ans, tous les ans, les hôpitaux sont submergés par la grippe, par exemple. OK ? On déprogramme. Si, on a déprogrammé déjà dans les années 80-90. Il y a eu des plans blancs de déprogrammation à cause de l'épidémie de grippe. Nous sommes dans un hôpital qui est exsangue. OK ? Je trouve, de le discours public qui consiste à faire porter, je suis triple vaccinée, je m'en moque, mais je ne peux pas admettre que dans mon pays, je le redis, les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, il y en a qui ont une vraie trouille du vaccin. OK ? Ce n'est pas en créant ce qui va passer comme une lettre à la poste que je trouve redoutable par le Conseil constitutionnel, d'une fracture pareille à partir de janvier. Ce n'est pas une question de manque d'altruisme. On a vu, en plus de ça, que les gens vaccinés se refilent également le virus. François Degoy, ce n'est pas une fracture de société. François, laissez répondre. Sur 6 millions de personnes, j'en ai certains qui ont très peur. J'ai l'exemple d'un dentiste. Voilà qui a peur. Il a préféré fermer son cabinet. Mais il ferme son cabinet. Il respecte l'autre. Il reste à sa maison. Il met son masque. Mais la plupart des vaccinés... Mais non, François Degoy, ce n'est pas vrai. Le nombre de gens qui ont des faux pas sanitaires. Vous validez ça ? Mais bien sûr que non. Mais on est à 110 000 parce qu'il y a le triple. Pardonnez-moi, moi, je ne valise pas du tout la fraude. Je vous dis juste que les non-vaccinés sont généralement des gens. Je le redis, ce n'est pas des marginaux. Ce sont des gens qui font attention et qui respectent les vêtements. François, est-ce que vous entendez ce qu'on a appelé depuis hier ? On a trop des géotrouvotos. Ce qu'on a appelé depuis hier. Est-ce que vous avez respecté le geste barrière ? Est-ce qu'on ne s'est pas tous relâchés ? Est-ce qu'on nettoyait nos tablettes ? Et on est vaccinés. Et pourquoi ? Parce qu'on se dit qu'on a trois doses. Eh bien, pas du tout. Moi, j'ai un copain qui a la troisième dose et qui est HS au fond de son lit avec le Covid. Mais bien sûr, il y a des... Très attention sur les questions de discrimination, pardon. Oui, je fais attention. Mais oui, justement. La discrimination, c'est traiter de manière identique des personnes en situation différente ou l'inverse, traiter de manière différente des personnes en situation identique. Ces personnes sont en situation différente. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Rachel. Pardonnez-moi. Une personne qui est vaccinée et une personne qui n'est pas vaccinée ne sont pas dans la même situation sanitaire. Elle ne se comporte pas, Rachel, elle ne se comporte pas comme des dingues. Ou alors, on est incohérent. Ou alors, on est... Mais vous savez... Mais soyons... Parce que j'en connais, moi, de temps que j'en connais. Mais vous non plus, vous ne connaissez pas. Si vous connaissez les simillons, ça m'arrange. Mais non, Patrick, écoutez-moi. Vous trouvez que c'est cohérent qu'on organise un pass vaccinal et qu'on empêche la moitié de ce pays et sans que personne ne trouve à redire à partir du mois de janvier au nom des libertés ? Et que tout le monde puisse circuler pour aller bosser dans le métro. Françoise, pardon. Françoise, comparons-nous. Regardons avec Anne ce qui se passe dans d'autres pays parce que ça bouge. Ça bouge dans beaucoup de pays qui nous entourent. Oui, on va voir qui a déjà décidé en Europe de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Alors, ça se passe dans une partie des Pays-Bas, Estonie, Lituanie, au théâtre, au musée, dans un bar ou un resto ou encore dans un établissement sportif. Vous devez présenter une preuve de vaccination. Même chose en Irlande. Le pass vaccinal est instauré depuis le 26 juillet. À Malte également. En Suède, c'est moins strict. Le pass vaccinal a été mis en place le 1er décembre mais uniquement pour les rassemblements en intérieur de plus de 100 personnes. En Grèce, les bars, les restos, les lieux culturels et les vêtements sportifs sont accessibles avec un pass vaccinal. Les commerces en essentiel et les terrasses sont conditionnés, elles, au pass sanitaire. En Allemagne, il est appliqué localement. Chaque l'an décide de mettre en place ou non le pass vaccinal. En Autriche, le pass vaccinal sera appliqué, lui, à partir du mois de février. Et ce qui évolue très vite aussi ces dernières heures encore, c'est la réaction à Omicron. Oui, c'est l'info du soir. Les Pays-Bas ordonnent un confinement strict, on vous l'a dit, à partir de demain, 5h et jusqu'au 14 janvier. Seuls les commerces essentiels restent ouverts. L'Irlande a, elle, choisi, malgré la mise en place d'un pass vaccinal d'instauré à partir de demain et jusqu'au 30 janvier, un couvre-feu à partir de 20h pour les pubs et les restos. C'est aussi à partir de dimanche et pour 4 semaines que le Danemark referme sa vie culturelle. Les théâtres, les cinémas, les salles de concert vont devoir fermer. Le gouvernement va également demander bientôt, a-t-il dit, la fermeture d'autres lieux de rassemblement, comme les parcs d'attraction, les centres de congrès ou encore les musées. Enfin, sachez que si vous avez choisi de vous rendre au Portugal, en Italie ou en Grèce, un test négatif vous sera demandé à vous, Français, même si vous êtes vacciné. Catherine Hill, le cap qu'on est en train de franchir, on a tout entendu sur Omicron. On sait qu'il y avait plusieurs hypothèses. Il sera très contagieux, mais peut-être moins pathogène. Est-ce qu'on commence ce soir, quand on voit aussi cette carte, à avoir des signaux ? Pas à ma connaissance, mais je n'ai pas lu tout. Donc, il est certainement beaucoup plus contagieux. C'est intéressant, ce variant qui est sorti de nulle part comme ça, qui n'est pas du tout un descendant des variants récents qui circulaient. Le delta était partout. Et tout d'un coup, on voit arriver un truc qui ne ressemble pas du tout au delta, ni à l'alpha, ni au bêta, ni à rien du tout, ni gamma, ni éta, ni tout l'alphabet grec, qui a l'air d'avoir divergé très, très tôt, qui est resté caché tout le temps, on ne sait pas où. J'ai regardé, il y a un très bon site qui s'appelle Covariant, qui vous montre la répartition des variants dans chaque pays, à chaque instant. Et j'ai vu qu'il y en avait aussi au Liban, où il y a une erreur dans les données, où c'est vrai. Et comment est-ce qu'il est arrivé au Liban, en même temps, ou même peut-être avant l'Afrique du Sud ? Vraiment, on ne sait rien, on ne sait absolument rien. Et il est archi contagieux, ça c'est sûr, parce qu'on voit, en Afrique du Sud, c'est arrivé extrêmement vite, et on voit la même chose en Angleterre. Nous ici, on séquence très, très peu. Alors, pour l'instant, on a vu 350, il y en a peut-être 10 fois plus, on n'en sait plus, absolument rien. Mais en tout cas, quand il va dominer, il n'y aura plus que ça, et ça se dure 20 minutes. C'est une vague européenne, une vague mondiale. S'il faut aller plus loin et plus vite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il ne faut pas aller plus loin, il ne faut pas reconfiner. Moi, j'ai envie que Megamay retourne à l'école, que les étudiants aillent à la fac. Vous savez ce que c'est, les soirées Zoom, c'est quand on remet de l'humain dans l'urbain. Donc on a intérêt à ne pas fermer. Mais je veux être très clair, c'est quoi la discrimination ? Je commence à recevoir des mails des gens qui me disent « Monsieur Vignal, mon père a un cancer, une prothèse de hanche. Virez ceux qui ne sont pas vaccinés de l'hôpital. » Et quelques soignants, très peu, qui commencent à dire « Je vais trier comment ? Vous allez arriver, vous ? Vous aurez quelqu'un de 40 ans non vaccinés et un de 80 ans vaccinés ? » François de Gois, je vous jure, c'est vrai. Vignal, on n'a jamais trié au plus fort de la crise. Vous n'allez pas nous faire le coup de trier dans les hypothèses. Je ne vous fais pas. On ne peut pas faire flipper la terre en terre comme ça. Je ne veux pas faire flipper les gens. Parce que je vous jure que si quelqu'un ferme les yeux, écoute ce qu'on disait il y a un an, et écoute ce qu'on dit sur les plateaux, à la même période, on se dit qu'on n'a rien fait pendant un an. Je n'ai pas de souci. Agilité, souplesse et humilité. Voilà, ça se varia. Je me permets de vous interrompre. On a entendu le point de vue médical et statistique. Merci beaucoup, Catherine Hill. Voyons les réactions politiques qui se multiplient. Ça devient un grand sujet politique, notamment les oppositions au vent de bout. Oui, Marine Le Pen qui a dit hier quelle présidente elle rétablirait la liberté vaccinale à parler aujourd'hui de mort sociale pour les non-vaccinés. C'est donc une obligation vaccinale. C'est-à-dire ce qu'on nous a absolument promis de ne pas faire est en train de se réaliser. Et ceux qui ne sont pas porteurs du virus mais qui ne sont pas vaccinés, eux, sont condamnés à la mort sociale. Ceci n'a pas de sens sanitaire. Donc si ça n'a pas de sens sur le plan sanitaire, c'est donc que ça a, dans l'esprit du gouvernement et du président, un sens sur le plan politique. Et c'est peut-être la conclusion la plus inquiétante qu'on peut tirer de cette décision. Éric Zemmour qui est élu en déplacement en Alsace ce samedi voit lui dans cette instauration du pass vaccinal une déviation de la part d'Emmanuel Macron des sujets qui préoccupent les Français. Il dénonce une manœuvre électorale. Écoutez. Cette mesure est une mesure à la fois inutile, vexatoire et liberticide pour rien. Vous savez, le président Macron l'a dit lui-même, 90% des Français sont vaccinés. Donc quelle mouche les pique ? Quel intérêt d'obliger les 10% à se vacciner ? On est dans l'obligation vaccinale. Franchement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'intérêt sanitaire là-dedans. On a l'impression qu'il y a surtout un intérêt politique. Enfin, Christiane Taubira qui était à Saint-Denis en remet à le gouvernement. Elle dit respecter son choix sans pour autant vraiment se prononcer. Le gouvernement a choisi de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Il peut choisir de rendre la vaccination obligatoire. C'est à lui qu'il revient de faire ses choix. Il dispose de ce comité scientifique qui l'éclaire et qui lui permet de faire les meilleurs choix puisqu'évidemment, il lui apporte des éléments objectifs, scientifiques, matériels, et il prend la décision politique. Il fait ses choix. Nous avons, dans la démocratie, malgré parfois les difficultés de fonctionnement des institutions, nous avons des institutions qui fonctionnent. Le Parlement jouera son rôle. Voilà, petite évolution par parenthèse de Madame Taubira. Moi, je suis ravi. C'est une icône, elle est exceptionnelle. Vous savez, 2012, mariage pour tous, on pleurait tous sur les bains de l'église. Oui, parce qu'on était dans le même corps à l'époque. On est toujours dans le même corps. La République, chère Françoise, on l'aime. Et donc, si vous voulez, soyons plus sérieux. Je vais vous dire, l'intérêt, c'est quoi ? C'est la place de l'hôpital. Parce que si on n'est plus le pays le plus grand du monde en matière de médecine, c'est payer mieux les soignants. C'est un Ségur encore plus intelligent. Alors, Patrick Vignal, écoutons l'hôpital, effectivement. Il est là, vous êtes là avec nous, Edouard Obadia, médecin réanimateur à Montreuil et à Quincy-Sous-Sénard. Est-ce qu'il y a, on parlait tout à l'heure du tri, du danger du tri, est-ce qu'on en est là ? C'est-à-dire, est-ce que l'hôpital est au point où il y a un vrai problème directement pour les patients ? Oui, il y a un vrai problème directement. Et pourquoi ? D'abord, parce que depuis deux ans maintenant, ou un an et demi, on est dans une crise sévère qui a fait changer de voie entre 15 et 20% de nos soignants qui ont décidé de faire autre chose parce qu'ils ont souffert de ces vagues successives et de la difficulté de la prise en charge des patients. Maintenant, on est à l'hôpital avec des moyens que l'on a, les lits que l'on a. On ne peut pas former en quelques semaines des réanimateurs, des soignants spécialisés et ouvrir des lits parce qu'armer des lits, c'est simple, mais qui va s'en occuper ? Dans votre service, vous en êtes où, précisément ? Dans notre service, on est obligé régulièrement de fermer des lits ponctuellement parce que quand il manque un soignant, c'est trois lits de réanimation que l'on ferme. Donc, voilà, les soignants sont épuisés et les soignants voient arriver depuis maintenant quelques mois à l'hôpital dans des formes graves des non-vaccinés. Dans la très grande majorité. Effectivement, pour une forme de renforcement des mesures, pour des mesures exceptionnelles. On parle d'une situation d'exception qui se prolonge peut-être, mais qui se justifie si on l'entend. Ça ne vous a pas échappé, cher Darius, que la fameuse situation qui est exceptionnelle aujourd'hui est exceptionnelle depuis à peu près deux ans. Donc, si vous voulez, on peut faire de l'exception la règle, mais ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Ensuite, M. le député, ici présent, posait le problème, en effet, de l'hôpital et dans les oppositions. On a entendu l'idée qu'en réalité, cette crise ne serait plus sanitaire et qu'elle serait politique. Mais elle est en effet politique parce que quand vous interrogez, en effet, l'hôpital et ses capacités, il faudrait certainement notamment demander à Jean Castex quand il était rattaché au ministère de la Santé entre 2005 et 2007 qui a largement plaidé pour la tarification à l'acte, qui a littéralement envahi l'hôpital de Papras. Et d'ailleurs, tout le monde dit, mais même par rapport au Ségur qu'on qualifie de révolutionnaire, tout le monde dit aujourd'hui qu'il ne sert strictement à rien puisqu'il ne remet pas en cause les fondements de l'handicap de l'hôpital. C'est-à-dire, notamment, et je parle sous le contrôle et l'œil médical ici présent, notamment la bureaucratie. Ensuite, évidemment, que c'est une crise politique parce que quand notamment Olivier Véran a demandé à plusieurs soignants de partir dans les Antilles pour aller renforcer, on leur a promis, on va dire, de l'argent supplémentaire et cet argent n'est toujours pas arrivé. Est-ce qu'on ne politise pas beaucoup une question qui est aussi une question de moyens ? Combien coûte une nuit en réanimation ? Quels sont les chiffres qui sont articulés ? 24 heures en réanimation, c'est entre 5 et 6 000 euros sur des patients très graves comme ça. Ça veut dire, pardon, qu'on comprenne bien, chaque nuit, en réanimation, 5 000 à 6 000 euros ? Chaque 24 heures en réanimation, c'est entre 2 000 et 6 000 euros selon la technicité des soins que l'on a apportés et les technologies nécessaires. Donc, vous nous dites, ces chiffres-là, vous nous dites, ça met des mois, voire des années pour former une infirmière, c'est ça, en réanimation ? Un médecin en réanimation, c'est 10 ans de formation. Une infirmière de réanimation, c'est 2 à 3 ans de formation. Donc, oui, on ne peut pas, même cette crise qui dure depuis 2 ans, on n'a pas le temps, techniquement, de former les gens. Alors, je suis d'accord sur les problèmes politiques qui précédaient cette crise, mais on est dans une pandémie, je veux dire, il faut mettre les moyens que l'on a au moment où on les a. Donc, les moyens que l'on a, c'est quoi ? Le vaccin. C'est la vaccination. Parce que c'est ça qui limite des formes graves. Et le traitement, clairement. Et les traitements, un jour, j'espère. Mais les traitements, on les a mis au fur et à mesure, mais les traitements ne guérissent pas les fibroses des poumons que l'on attrape avec ce virus. Les traitements ne peuvent pas nous dire ce qui va se passer dans les années à venir quand on a des Covid longs. Donc, les traitements, bien sûr que c'est important. Mais on a une arme de prévention qui est cette vaccination parce qu'elle est très efficace et puis que les effets secondaires sont très limités. Donc, utilisons la vaccination. Rachel, Rachel, pardon. Quand j'entends les chiffres, d'une nuit à l'hôpital, heureusement qu'on est en France. Vous savez que dans d'autres pays, par exemple, et encore, c'est-à-dire qu'en fait, on doit contracter une assurance et que si on n'est pas vacciné, eh bien, on paye encore plus cher ces soins. Et donc, bon, là, on a cette chance-là. Et par ailleurs, moi, ce qui me rend dingue par rapport à l'histoire, c'est qu'avant, c'était les souverains, en fait, qui avaient accès aux soins. Aujourd'hui, on a tous accès aux soins. Et justement, là où il y a cette ambiguïté, c'est que normalement, le médecin est là pour penser les mots qui sont individuels. Le politique est là pour penser les problèmes politiques. Là, il y a une confusion des deux. Donc, forcément, qu'on est sur un sujet politique. Mais, je sais, Rachel, là où vous avez, à mon sens, là où je vais mettre un peu de nuance, c'est que quand vous dites, en effet, que nous avons tous accès aux soins, je suis obligé de dire non. malheureusement, non. Déjà, parce que Catherine, il l'a rappelé tout à l'heure, quand on ne va pas chercher les gens qui sont vaccinés, c'est notamment parce qu'ils sont, en quelque sorte, dans une enclave en France. Ensuite, cette fameuse théorie qu'on a de la chance d'être en France parce qu'on a le meilleur système de soins au monde, etc., notamment parce qu'il est gratuit, la gratuité, c'est une chose. Mais quand aujourd'hui, on manque de médecins généralistes, quand on manque de spécialistes... 6 000 euros la nuit. Non. Non, mais ça, d'accord. Et c'est bien sûr. Et on doit tous en avoir conscience que c'est une chance. Maintenant, quand on dit tout le monde a accès aux soins, non. Parce que quand, par exemple, des gens qui habitent, je ne sais pas, Le Mans sont obligés de faire 45 minutes de route, par exemple, pour aller dans une maternité. Quand pendant toutes les vacances de la Toussaint, toutes les vacances de la Toussaint, tous les week-ends, on apprenait à la une de la presse locale, par exemple, que tient des urgences fermées pendant une nuit, que tient une maternité fermée par-ci, que tient un dentiste fermé ses portes à droite, que tient un spécialiste fermé ses portes à gauche... Non, mais bien sûr, mais quand on dit que tout le monde a accès aux soins, je suis désolé d'insister sur cette nuance, à savoir que non, ce n'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui, on a une telle pénurie dans le monde médical que ce n'est pas juste. Maxime Yédo, parmi les questions morales, médicales, politiques qui se posent, elle est très sensible à la vaccination des enfants. On voit à quel point le pouvoir politique a hésité sur ce point, mais aussi des scientifiques sur ce plateau, ils étaient parfois un peu hésitants jusqu'au jour dernier. Les choses se précisent. Oui, la vaccination à tous les enfants va pouvoir s'ouvrir à partir de mercredi. On accélère donc là aussi. Olivier Véran a précisément détaillé le calendrier. On attend encore l'avis de la Haute Autorité de la Santé, des études de tolérance américaine et le feu vert également d'Alain Fischer. Le Conseil consultatif d'éthique que j'avais saisi a rendu ses conclusions hier. Il nous dit qu'on pourra y aller. La Haute Autorité de Santé va rendre ses conclusions au tout début de semaine et va nous dire vraisemblablement qu'on peut y aller. On peut y aller, mais sans obligation pour l'instant. Bien sûr. Et le comité d'orientation pour la stratégie vaccinale du professeur Fischer rendra ses conclusions le 22 décembre au matin après avoir consulté les données américaines en vie réelle basées sur la vaccination avec rappel de 2 millions d'enfants américains depuis le début de la vaccination. Il y a plus de 20 000 enfants de 5 à 11 ans qui ont été déjà vaccinés parce qu'ils étaient à risque de faire des formes graves. Nous continuons et si tout va bien le 22 après-midi nous démarrons la vaccination des enfants dans les centres adaptés pour les enfants. Le gouvernement qui accélère car c'est vrai que le taux d'incidence il augmente. Regardez chez les 0,9 ans, il est de 637 pour 100 000. Chez les 6-10 ans ça flambe encore plus 1077 pour 100 000 enfants. Ça veut dire qu'actuellement un enfant sur 100 est contaminé aujourd'hui. Le taux d'incidence nationale à titre de comparaison c'est 524 pour 100 000. C'est vrai que cette vaccination suscite le débat selon un récent sondage BVA pour RTL et Orange 62% des parents refusaient la vaccination des 5-11 ans. Vous voulez vous montrer d'ailleurs ce soir cet échange entre un Français et Jean Castex qui s'est rendu dans un centre de vaccination Dumont. Écoutez. Les enfants c'est quand même un vrai problème quand même de vacciner des gens qui n'ont pas de risque de forme grave c'est quand même un petit peu embêtant sachant que ça n'empêche pas la contamination. Excusez-moi mais enfin je crois qu'il y a 7 vaccinations obligatoires des enfants alors qu'ils ne sont pas du tout malades. Oui mais il y a des risques graves là pour le coup pour les enfants pour les autres vaccins. Alors que là il n'y en a pas. Oui il y a des... C'est la différence. Mais bon j'entends mais voilà. Attendez d'abord il n'y a pas de risque grave avéré. On a quand même quelques enfants hospitalisés il n'y en a pas beaucoup mais il y en a. Ce virus mute donc je pense que plus on prend de précautions mieux c'est. Écoutons Jean-Paul Stahl vous êtes professeur de maladies infectieuses et tropicales au CHU de Grenoble bonsoir. Bonsoir. Que dire on l'entendait dans la bouche d'Anne à ces 62% de parents qui sont sceptiques réticents à l'idée de vacciner leurs enfants qu'est-ce que vous leur dites ? Je leur dis que leurs arguments ne sont pas tous complètement faux. c'est-à-dire qu'il y a une réalité c'est que effectivement le virus circule actuellement beaucoup chez les enfants. Ça c'est clair. Le deuxième point c'est que les enfants ne font pas de forme grave ou de façon tout à fait exceptionnelle. Donc on a calculé avec la société de pédiatrie on a calculé la vaccination systématique de tous les enfants enfin tout au moins tous ceux qui sont éligibles d'après les dernières données ça évitera s'ils sont tous vaccinés trois décès d'enfants dans l'année. C'est beaucoup et c'est peu mais pour les trois c'est évidemment une catastrophe mais sur le plan de la santé publique c'est vraiment très faible. Donc effectivement on peut décider de vacciner les enfants mais pour quel objectif ? L'objectif de l'urgence c'est en fonction de cette transmission très importante dans cette catégorie d'âge c'est pour protéger les adultes les adultes qui eux sont effectivement à risque et qui refusent de se faire vacciner ou qui sont mal vaccinés. c'est pour protéger ces gens-là qu'on va vacciner dans l'urgence les enfants. Mais professeur pardon je me permets de vous interrompre est-ce que vous comprenez le doute je me permets de vous interrompre le doute que beaucoup entendront parce qu'on voit des pays comme Israël qui sont allés beaucoup plus vite à tous ces échelons et puis ici en France on a dit oui on a dit non on commence la vaccination et même alors qu'on la commence il y a des scientifiques comme vous qui disent je comprends les réticences avouez que ça peut semer le trouble non ça peut ça peut semer le trouble c'est tout à fait vrai mais le trouble il y est déjà donc il faut il faut raisonner quel est l'objectif quel est l'objectif c'est protéger les adultes qui ne veulent pas être vaccinés alors vaccinons-les plutôt que s'acharner sur les enfants alors commentaire Edouard Obadia professeur vous aussi votre commentaire alors il y a deux façons de voir la problématique de la vaccination chez les enfants d'abord il y a les enfants fragiles qui ont des comorbidités et pour lequel il y a vraiment un bénéfice à les vacciner parce que c'est un bénéfice pour eux-mêmes et puis il y a la problématique de vaccination des enfants qui sont en bonne santé alors ceux-là effectivement ne font que très peu de formes gras mais même 10 ou 15 formes gras chez les enfants c'est dramatique quand on sait que plusieurs pays ont déjà vacciné de très nombreux enfants et que les effets secondaires semblent mineurs je dis semble parce qu'on n'a pas encore toutes les études et qu'on va les avoir si vraiment ces effets secondaires sont mineurs alors c'est pas la peine de perdre quelques dizaines d'enfants et enfin ces enfants dont on sait qu'ils sont contaminants puisqu'on a vu les chiffres de 1000 à 1500 cas de portage sur 100 000 habitants c'est énorme quand on sait qu'ils sont contaminants et qu'ils vont aller dans la cellule familiale peut-être en contact avec des aînés qui eux sont moins bien vaccinés il y a un bénéfice quand même pour la société en général et surtout pour leur famille Est-ce qu'on devrait reporter comme le recommande Valérie Pécresse de décaler la rentrée d'une semaine parce qu'il y a un temps d'incubation on va tous aller enfin tous les enfants vont aller chez les grands-parents c'est ce qu'on avait vu l'an dernier le tout d'incidence avait remonté après les fêtes est-ce qu'on devrait décaler d'une semaine selon vous ? Ça c'est un acte politique tout ce qui est décision de fermeture des écoles de fermeture des lieux de vie des lieux publics etc. c'est un acte politique moi ce que je peux vous dire c'est au niveau de la circulation du virus déjà les gestes barrières on voit quand même beaucoup de gestes qui ne sont plus respectés il faut y revenir pour tout le monde limiter les contacts alors oui on est dans une période festive mais si on peut éviter d'être 20 autour d'une table et simplement 7 ou 8 on limite les contacts et donc on limitera les risques et enfin on a la problématique de ce variant au micro dont on ne sait pas grand chose on sait qu'il est très contagieux mais on ne sait pas encore les risques qu'il va entraîner dans la population mathématiquement plus on a de gens contaminés plus on va avoir de formes graves donc quel que soit le variant on sait qu'ils sont même si c'est très faible si c'est 0,01 ou 0,2% quand il y a beaucoup de gens contaminés il y a beaucoup de formes graves notre système de santé public et privé est à la peine nous manquons de soignants nous manquons de bras nous manquons de tout pour traiter une nouvelle vague sévère alors évitons-la en gardant des marges de sécurité sur nos gestes Un mot encore Jean-Paul Salle c'est le conseiller scientifique qui parle d'aller plus loin pour Noël pour sauver Noël aller plus loin qu'est-ce que ce serait ? C'est l'interdiction des rassemblements et c'est à la limite un couvre-feu bon c'est là encore ce sont des décisions éminemment politiques mais une épidémie c'est assez simple vous avez un individu qui est porteur en l'occurrence d'un virus et puis vous avez des individus qui sont potentiellement des récepteurs donc si vous mettez des barrières entre les deux ou si vous rendez non récepteurs les récepteurs vous avez déjà fait une bonne partie du chemin donc toutes les mesures qui distancient les personnes peuvent être des bonnes mesures après il y a une dimension sociale il y a une dimension politique qui s'ajoute à la nécessité médicale donc ma foi c'est pas tellement de notre ressort nous les médecins on sait faire ça s'appelle isoler les patients le ressort des politiques précisément parlons-en la crise sanitaire s'invite dans la campagne électorale avec de nouvelles données quant à la cote des uns et des autres c'est un sondage du jour très marquant publié dans le monde la troisième vague de son enquête électorale réalisée par Ipsos Soprasteria en partenariat avec la Cevipof et la fondation Jean Jaurès étude réalisée du 7 au 13 décembre auprès d'un échantillon assez large plus de 10 900 personnes donc la marge d'erreur elle est assez faible entre 0,2 et un peu plus d'un point deux enseignements tirés à 113 jours du premier tour la forte progression de Valérie Pécresse la grande indécision des personnes interrogées Valérie Pécresse qui a gagné 7 points d'intention de vote en deux mois sur la période octobre-décembre elle arriverait au premier tour deuxième à 17% vous le voyez derrière Emmanuel Macron à 24% qui lui perd plus d'un point donc elle prendrait des voix à Emmanuel Macron mais aussi à Marine Le Pen et à Éric Zemmour dont les intentions de vote en leur faveur marquent plutôt le pas ils seraient au coude à coude crédités d'un peu plus de 14 points mais l'ensemble de l'extrême droite reste forte 29% c'était 24 à 25% il y a 5 ans par ce même panel la gauche en revanche arriverait loin derrière vous le voyez avec Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon crédités de 8,5 points des scores en tête serrée un ticket de qualification bas et une situation instable voilà où on en serait selon cette enquête attention à l'abstention seulement toujours selon cette enquête 61% des personnes interrogées sont certaines d'aller voter c'est 9 points de moins qu'il y a 5 ans et il faut prendre en compte aussi la mobilité électorale en deux mois selon cette enquête 30% des sondés ont changé d'avis alors ce n'est plus un seul sondage ça commence à être plusieurs sondages est-ce qu'il y a oui ou non ?